Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Balasta, bon faites pas gaffe à ma tête et à ma voix, je me suis réveillé il y a pas longtemps Voilà pour vous faire ce petit patch note, donc le 0.50 qui marque pas mal de changements dans le jeu, que ce soit sur les agents, sur les armes, comme sur la map Enfin comme sur les maps, du coup c'est parti, on va lire ça rapidement Donc pour commencer il y a une précision maximum, donc le seuil de vitesse pour passer à la précision maximale A été augmenté de 25 à 30% Est-ce que ça va vraiment changer le jeu ? Je ne sais pas Du coup d'après ce que je comprends, donc la précision maximale sera atteinte un peu plus longtemps Enfin, sera plus difficile à atteindre, c'est à dire on pourra pas marcher et s'arrêter direct et l'avoir direct Il y aura un petit temps, du coup bon, il va falloir jouer sans, peut-être qu'il faudra justement jouer un peu plus propre C'est à dire sans courir partout, sinon on aura encore moins de précision qu'avant Après sur les fusils, il y a eu pas mal de changements, donc la Vandale, bon moi je pense que c'est un petit buff Le recul horizontal a été réduit en position accroupie et immobile Et ensuite temps de récupération amoindri, efficacité coup par coup qui passe de 4 à 6, donc c'est plutôt pas mal La Phantom, pareil, en fait tous les temps de récupération sont diminués, voilà si vous voyez Parce que c'était ce qu'il voulait et je pense que c'était une sorte de bug d'après ce qu'ils disent Ensuite les autres armes, donc ils veulent faire un petit buff sur les mitraillettes, donc là reste le prix est réduit déjà à 1600 Erreur de tir, il s'agit d'une courbe qui représente les valeurs intermédiaires pour chaque balle La balle 2 augmente un peu moins l'impression de la balle 1, alors bref tout ça a été, donc c'est un buff pour les grosses mitrailleuses Bon déjà quand on a envoyé de temps en temps, là en fait c'est un buff de toutes les armes Donc en fait je ne sais pas, enfin pas toutes les armes, parce qu'au final les petites mitraillettes du coup Elles ont pas été buff elles, du coup c'est un buff vraiment des fusils d'assaut et des mitrailleuses Et moi je me dis que du coup les petites mitraillettes vont être moins worse en fait, limite A ce prix là, ce sera peut-être mieux d'acheter une mitrailleuse qu'une spectre par exemple Je me dis, à tester sur le champ, sur le champ de bataille, nous avons réduit le montant d'intensité du recul résultat de la CO Voilà, également le haut d'un, donc voilà pour vous dire que ça a été un petit peu buff tout ça Ensuite on va passer aux personnages, aux agents, la durée de la zone de lenteur a été réduite de 9 à 7 secondes Voilà, petit nerf encore sur Sage, elle a déjà été nerf la dernière fois Alors attention mon de lenteur a été réduit, il y a beaucoup de nerfs quand même sur Sage là Nous savons que tout ce qui est trop puissante, nous allons donc essayer de réduire la puissance d'un veine, nanana, bon Nerf sur Sage Ah ça c'est bien, la cybercage était un peu trop cheaté, déjà que ça te dit ton emplacement, enfin quand tu y passes dedans ça fait un bruit Mais en plus ça te ralentissait, donc c'était un peu chaud Alors la récupération ensuite de la caméra de Cypher a été augmentée de 30 à 45 secondes C'est dramatique Bon, nerf de Cypher bien évidemment Donc nerf de Cypher au niveau de la caméra et au niveau de sa cage Moi je pense que c'est bien parce que c'est vrai que bon, que tu sois ralenti par sa cage là c'était un peu abusé Et la caméra bon, voilà il l'aura un peu moins souvent, donc c'est plutôt cool Donc par contre là la durée de fumée de voile son a été augmentée de 12 à 15, la vitesse du projectile de voile son a été augmentée également Bon on sait pas trop bien Le délai de récupération de voile son a été augmenté, voilà bon On va dire qu'ils ont buff son sort mais par contre ils lui ont rajouté 5 secondes pour pas que ça soit abusé non plus Voilà c'est pour lui donner un peu plus de contrôle, pour que Brimstone soit un peu plus au niveau on va dire Enfin voilà pour que Omen soit plutôt au niveau de Brimstone, donc pourquoi pas Le rayon de morsure du serpent a été augmenté, donc ça le rayon de morsure c'est, je crois que c'est la flaque de poison Donc ça ça a été augmenté la taille, donc ça c'est cool Et aussi, voilà c'est juste parce qu'en fait il y avait des compétences qui étaient similaires Comment dire, qu'il y avait un plus grand rayon, donc ils ont voulu l'aligner également Et donc changement sur Brimstone, Phoenix et Viper Donc ça c'est par rapport à leurs compétences, tout ce qui est flammes En fait pour les éviter faut être plus haut, d'après ce que je comprends, en fait ça avise des dégâts plus haut Tu peux sauter mais du coup tu te prendras plus, je veux dire il y en a, ils arrivaient par dessus, ils sautaient Mais maintenant tu te prendras plus de dégâts, même en sautant un peu au dessus Voilà c'est comme ça, après je trouve ça bien parce que le but c'est que les compétences fassent mal En fait soit bien placées et fassent mal Si on commence à pouvoir passer à travers les compétences sans trop avoir de dégâts Bah c'est vrai que les compétences ne servent plus à grand chose Donc je trouve ça bien qu'ils buffent un petit peu ces compétences là Moi je suis pour que les compétences aient plus d'impact dans le jeu Parce que c'est ce qui fait aussi la force de Valorant C'est que ce soit certes un jeu à la CSGO mais avec des compétences Et il faudrait justement, moi je préfère que les compétences prennent plus le dessus Plus le dessus Comme ça, ça permet tout simplement, de toute façon c'est ce qu'ils vont faire On connaît Riot Games, ils veulent souvent casualiser pas mal leur jeu Même si celui-là est un jeu pas du tout casual, il est assez compliqué quand même Justement je pense qu'ils vont le casualiser Donc ils vont rendre les sorts plus forts pour que ceux qui ne soient pas forcément les meilleurs aux shots Qui mettent pas que des têtes Et bah puissent quand même avoir des contrôles et faire des dégâts etc Pour réussir à gagner des parties Enfin moi c'est mon avis, je pense qu'ils vont partir faire cette voie là Et là ça nous montre qu'en faisant ces changements Qu'ils essayent justement d'augmenter la puissance des sorts Bon sauf pour Sage qui se prend des petites droites Mais bon De façon générale, tout ce qui est dégâts de sorts sont souvent assez augmentés Alors les coûts de certaines compétences, voilà, ont été changés Donc barrière de Sage passe à 3 Putain mais Sage, c'est fait Bon ce match, ça se fait détruire Sage Le coût du Pax Explosives de Rage a été augmenté de 100 à 200 Ok, donc tout a été augmenté Les bombes à s'endir En fait tout ce qui faisait des dégâts majoritairement Ah, à part le coût du courant ascendant de Jet a été réduit de 200 à 100 Le coût de courant ascendant, c'est quoi ? C'est les boules ? Qui s'appellent comme ça ? Ou alors c'est les sauts ? Je ne sais plus, mais bref, ça a été réduit Donc c'est cool Armure des agents L'armure que vous conservez d'une manche à une autre n'est plus détruite Alors ça, je n'avais pas fait gaffe Maintenant, en fait, on la garde Voilà De vendre cette... Ah, ok C'est-à-dire que tu peux revendre ton armure si tu... Voilà, je ne comprends pas tout ça Mais parce que même qu'on avait encore... Bah, je veux dire qu'on avait une armure à l'investir A voir sur le champ, ça, pour voir un peu ce que ça fait Limite des crédits, la limite des crédits a été réduite de 12 000 à 9 000 Voilà, c'est pour éviter de trop écho Parce qu'il y en a dans une équipe, ils écho à mort et après ils achètent pour les autres Bah là, ce sera un peu nerf Bon après, ceci dit, pour aller à 9 000, c'est vraiment que c'est une game facile Donc en soi, ce n'est pas très grave Ça, ce n'est pas vraiment grave Les retors du drone, rapaces de Sova font désormais du bruit Le son devrait mieux correspondre à la thématique du drone Sans changer la façon dont il est perçu par les alliés Donc ça, c'est cool Mise à jour des cartes Alors, autre chose intéressante Donc en fait, tout ce qui est barrière Donc les murs bleus en début de game ont été ajustés Bon là, on ne va pas partir dans les détails En soi, on verra ça en jeu Bon, c'est pas mal de changements que j'ai envie de voir en game justement Donc ça, je vous ferai une vidéo à la limite là-dessus Sur tout ce qui se passe grâce à ce patch Mais c'est quand même un patch assez intéressant Voilà, bon ça, je vous laisserai lire pour ceux qui sont intéressés Que ce soit tout le reste en fait Moi, le plus important, c'est quand même parler des agents et des armes Après, je vous avoue que les cartes Bah déjà, il y a quand même pas mal de petites choses C'est surtout les barrières bleues, voilà Les barrières qui ont été changées Donc voilà, bref, c'était un note de patch, voilà Moi, je n'aime pas faire des gros notes de patch Je préfère en faire des cours Là, je ne vais pas partir dans les détails C'était surtout les armes et les personnages Qui nous intéressaient, les choses les plus importantes Après, les maps, voilà Vous faire les petits changements par vous-même Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo J'essaie de vous faire des notes de patch justement Pour que des joueurs qui ne connaissent vraiment pas Qu'on craigne un peu mieux ce qui se passe Bon voilà, même moi, il y a encore des choses qui sont encore floues Donc j'essaye de me documenter pour, entre guillemets Être meilleur analyste, entre guillemets Donc voilà, merci à vous N'hésitez pas à liker la vidéo Bien sûr, à vous abonner Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501